Salut la compagnie, nous entamons le 22e épisode de la saison 1 de Ark. Alors, vous voyez ici c'est toujours rempli masse de Quetzal. J'avais dit qu'on allait steam le Quetzal 255 que j'avais rencontré. Le gaillard est juste ici, vous allez voir. Donc du coup, on va essayer de se le faire. Rapido presto, sachant son level ça ne va pas être de la tarte. Enfin bon, il faut bien commencer quelque part. Voilà, hop, c'est parti. Ce sera beaucoup plus simple à d'autres Quetzal évidemment. Mais par contre ça risque de prendre un certain temps. Je ne sais pas exactement combien de temps. Je me demande d'ailleurs si je ne vais pas mettre des flèches Anunnaki à la place. Je n'en ai pas beaucoup sur moi. Euh, ouais. Hop, allez hop, on redescend. On va voir le Quetzal 255 ici. On va carrément se mettre au niveau de sa tête. Comme ceci. Évidemment c'est là qu'il change de direction. Pas grave, on va l'avoir comme ça. Ah, c'est facile à repérer du coup. C'est facile à suivre avec le... Et quoi, tant que c'est vert, ça veut dire que... Voilà. Et du coup, l'effet de torpeur est disparu. Ça a l'air d'être le cas. Ça c'est une tête, ça c'est cool. Voilà, on va le suivre. C'est cool parce qu'avec la lumière verte, on sait au moins quand ça s'arrête. Quand on peut reprendre... Ah. Voilà. Par contre, il a l'air de se diriger vers les marais. Ce sera pas cool parce que mon Quetzal là... C'est un Quetzal niveau 41. Et que je pourrais pas vraiment me défendre face au... Bête à Nunaki. Ah, j'ai cru qu'il allait... Faire un demi-tour. Il m'a feinté. Bon, Gaillard. Ce serait bien que tu t'éloignes pas trop. Merde. J'ai dit ce serait bien que tu t'éloignes pas trop. Il va encore... Il va droit dans les marais. J'aime pas ça du tout. Bon, l'effet s'arrête. Il arrête de courir. Donc normalement, il a pas tant de torpeur que ça. S'il continue à voler alors que l'effet vert s'est arrêté... Un Badass Pachy a été vaincu. Ok. Par contre, j'ai oublié de faire le Air Bloom Quality. On va vite faire ça. Zéro. Voilà. Même si ça change pas grand chose, on va faire Gamma 2. Voilà. C'est pas terrible, hein, au niveau de la vision. Je trouve que je suis fort ébloui. Je sais pas pour vous, mais pour moi, en tout cas, j'ai du mal à regarder. Bon. Par contre, il veut absolument être au-dessus des marais. Ou alors dans la forêt, ce qui est pire. Dans la forêt de Redwood, c'est pire de chez pire parce que là, il y a vraiment plein de bêtes Anunaki. Toutes les bêtes Anunaki que j'ai rencontrées jusqu'à présent étaient aux alentours de la forêt de Redwood. C'est pas cool, mon gaillard. Tu me fais pas... J'aime pas ça. J'ai pas envie que ce soit comme l'épisode précédent. C'est-à-dire qu'on passe du temps à thème. Et tout ça pour qu'au final, ça ne fonctionne pas. Bon Dieu, bon Dieu. Vous voyez, autant je peux avoir de la chance avec les Carnos Alpha. Enfin, à peu près. Vous voyez, c'est bien. Il a l'air d'avoir réagi. Ok. Ce qu'est d'habitude. Enfin, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, mais... Ah, là j'ai un gros freeze. Ok. D'habitude, un Quetzal, ça reste plus ou moins toujours dans la même zone. Lui, il a l'air de s'enfuir de plus en plus loin. De s'enfoncer de plus en plus loin. Après, je sais pas si c'est parce qu'il a ma Storpeur. J'en sais rien. Ici, il y a le Drake. On approche du Drake. Voilà, on va le laisser un petit peu. Partir dans l'autre sens. C'est plutôt bien qu'il aille dans cette direction. Parce qu'on a le Drake Poison. Qui est dans les alentours. Et... Non, mais il fait demi-tour. Non, mais il me troll. C'est pas possible. Je me suis dit qu'il allait foncer tout droit. Mais non. En fait, il a une direction et une seule direction. Bon, il tourne un peu à gauche. C'est cool. Tant mieux. Voilà. Il rechange de direction. Et je parie... Pariez combien ? Je lui mets une tranque maintenant. Il va faire un demi-tour. Après, il faut que j'arrive à mettre la tranque aussi. Voilà. Il a fait un demi-tour. Vous voyez ? On dirait qu'il est programmé pour aller à un seul endroit. Et c'est vers le Drake. Je comprends pas. Après, je le vois pas le Drake. Mais il est fort près, c'est sûr. Ah, Freeze, désolé. Allez, Gaillard, s'il te plaît. Ouais, il fait demi-tour. C'est vraiment... J'ai l'impression qu'il me troll, quoi. Ouais, il fait demi-tour. Et il va aller vers le Gigano Alpha. Ah ! Ah, il prend une direction plus intéressante, là. Enfin, après, ça va être chaud à gérer avec le Beta Nunaki, moi, je vous le dis. Euh, j'entends un dragon. Je m'éloigne un peu, parce que là... Ou alors, c'était le battement d'Elde du Quetzal. Je sais pas. Je sais pas exactement. Je vais essayer de l'avoir d'ici, mais ça va être chaud. Voilà. S'il te plaît, j'espère qu'il va bien tomber, parce qu'avec son level, il me faudra trois jours pour m'en remettre. Déjà, j'ai eu du mal à m'en remettre pour le Sabertooth. À côté. C'est là qu'il va tomber dans l'eau. Allez. Il a l'air de descendre bien bas, là. C'est bizarre. J'ai jamais vu un Quetzal descendre aussi bas. Mais il s'éloigne de plus en plus, franchement. Je sais pas, mais sur le mode Anunnaki, déjà, on a des spawns bizarres avec des milliers de Quetzal. On a des tout petits dinosaures qui sont invincibles. Et, je sais pas. Les dinosaures se comportent différemment. Et bien sûr, ils ont amélioré l'IA. Ah ouais ? C'est l'IA, ça. Ok. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, il y a plus de paramètres qui rentrent en compte. C'est plus imprévisible. Il s'enfonce dans la forêt. J'aime pas ça. Surtout que là, je le vois plus. Là, je sais plus où il est. Parce qu'en plus de ça, il y a un brouillard. Ah, où est-ce qu'il est ? Il est là. Il est là. Et il a l'air d'aller vers le gigano. L'alpha gigano. Je vous le dis, là, il va vers l'alpha gigano. Ça me troll. C'est bien, va de l'autre côté. Franchement, les quetzales, c'est toujours le stress de savoir... Mais où est-ce qu'ils vont tomber ? Où est-ce qu'ils vont aller ? Est-ce qu'il va tomber dans la flotte ou pas ? Pourquoi est-ce qu'il s'enfonce dans la forêt ? Pourquoi est-ce qu'il vole super-va ? Pourquoi est-ce qu'il disparaît sous mes yeux ? Mon dieu, je ne sais pas où il est maintenant. Non, mais c'est une blague. Malé, ce n'est pas possible. Regardez, s'il ne se mettait pas dans la forêt, ça se passerait sans problème. Mais non, il va dans la forêt. Le pire, c'est qu'il n'y a même plus moyen de le voir, là, maintenant. Il va prendre de la hauteur, mais... Il se fout de ma gueule. Il se fout de ma gueule. Je le hais, ce quetzales, là. Oui, je sais. Je hais tous les dinos que j'essaie de t'aider. C'était le cas avec le Sabertooth. Mais regardez où est-ce qu'il est. Il s'est endormi ou quoi ? Non, il ne serait pas endormi, quand même. Il ne peut pas s'endormir comme ça. Je suis désolé, il ne peut pas s'endormir. D'habitude, il commence à... A se barrer très très loin, très très vite, très longtemps. Avant de s'endormir. Non, il n'a pas l'air d'être là. Je ne comprends pas. Je l'ai perdu. Je ne vois pas comment. J'ai pris quand même de la hauteur. Ok. Bon, il est là. Tranquille. Ah là là. Tu me donnes du fil à retordre. Non, tu étais bien là. Je me disais, couille, il se dirige par là. Trop bas. Ah, voilà. Sors de la forêt. Voilà. Ne tombe pas maintenant. Putain. Ne tombe pas maintenant. Et il tombe maintenant. Bon. Par contre, ça a l'air plutôt pas mal, puisqu'il est sur un rocher. Sur un rocher. Je crois que ça va le faire. Je crois que ça va le faire. Je n'ai pas envie de m'avancer trop, mais... Bon. Déjà, je vais prendre. Ça barre d'inconscience. Il va falloir que je chasse. Il va falloir que je chasse. Ça va. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de... Pètes féroces. Oui. Il va s'apprivoiser très très lentement. Plus 127 niveaux. Il me faut de la prime. Il me faudrait vraiment de la prime. Le problème, c'est que... Non. C'est un dimorphodon géant, ça. Si c'est ça, c'est la merde. Non. Ce n'est pas un dimorphodon géant. Du coup, qu'est-ce que je peux attaquer ? Il faut vraiment... Il faut vraiment que j'attaque. J'ai peur de me laisser... De laisser le quetzal tout seul. Là-bas, il y a un carnot. Il faudrait voir son level. J'espère vraiment que c'est un bas level. Ok. C'est un bas level. Donc, du coup, je peux essayer... De la voir. Il a l'air de saigner. Bon, ce sera déjà ça à ramener. Normalement, il est en sécurité là-bas. Ne me faites pas marrer. En amenant, je ne sais pas quelles créatures. Genre, il y a un alpha qui arrive. Alors, j'avais trouvé un endroit pour poser mon quetzal. C'est pas mal. Voilà, ici. Par contre, c'est dans l'inventaire de mon quetzal que je dois aller. Ah, ce n'est pas cool. Je suis bugué. Ok, bon. Fly. Voilà. Donc, l'inventaire de mon quetzal. Je prends ça. Je vais dans l'inventaire ici. Je pose ça. Ça va aider. Parce que là, il est extrêmement lent vu son level. Et j'ai gagné 100 niveaux de plus. Ça me ferait vraiment plaisir. Ah. Merde. Il est en train de s'occuper d'un ours. Je dois le laisser se battre. Avec un peu de chance, l'ours va gagner. De toute façon, il sera dans un sale état. Ok. On ne va pas le laisser se heal. Voilà. Ça, c'est cool. On a de la prime en plus. Bon, cette fois, je ne fais pas l'erreur. Je prends d'abord la prime ici. Je sors et je mets ça dans mon quetzal ici. Ça se passe bien pour le moment. Mais j'ai peur de me dire que... Enfin, j'ai peur d'être content, en fait. Parce que si je suis content comme ça, ça veut dire qu'il va y avoir un souci. Bref. Je rêve ou il reste encore le cadavre ? Merde. Il faut que je tue ce dimorphodon. Parce que je l'ai aggro. Et c'est vraiment super chiant. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres dans les environs. Bon, je crois que c'est bon. Ah, s'il y en a un autre. Ça commence ! Une fois qu'on en commence un, ils viennent tous. C'est hyper chiant. Parce que... Je ne les ai pas aggro ceux-là. Sérieux. Bon. Bon, ça y est, c'est bon. Parce que j'ai ma prime, là, en plus. Hop. Bon. Coco, il est quand même assez lent. À level up. L'ours, là, il devrait me foutre la paire. On va remonter la santé. Bon. Il faut rester vigilant. Il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois que je me dis, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose... Je stresse. Franchement, je n'ai pas envie de perdre ce Quetzal. Mais ça dure tellement lentement. Ok. On va prendre un peu de sa jambe ici. J'entends un compi. Normalement, le compi, il ne risque pas trop d'emmerder mon Quetzal, vu qu'il est posé sur un roc. C'est vraiment les grosses pets dont je dois me méfier. Genre un rex, un gigano, un alpha qui est juste au-dessus, là-bas. Ou un aigle. Il va falloir que je m'occupe de l'aigle, ici. Je vais là autre part pour pas que je me prenne l'ours. Ouais, parce que l'ours, évidemment, il est là. Je ne l'aime pas trop parce que, en attendant, j'abandonne... Je ne sais pas du tout le level de Stargent à vie, si ça se trouve, c'est un level de fou de 450. Ah, ça va, il a l'air de saigner pas mal. Je vais bientôt l'avoir. Ah, et ça va me donner de la prime. Ok, c'est que deux primes, mais c'est toujours ça de pris. On retourne voir mon Quetzal. Il va toujours bien. Ça, c'est cool. C'est là que le jeu crache. Ah, putain, j'ai oublié. Ici, d'abord. C'est là que le jeu crache et que rien n'est sauvegardé. Il a l'air de flotter un peu, mon Quetzal. Pour le moment, j'ai de la chance. Dans le sens où il n'y a pas trop de bêtes à non acquis. Il n'y en a pas du tout, même. Jusqu'à présent, on a des créatures normales et ça, ça me rassure. Là, ça me rassure. Il y a encore un egg qui a l'air d'être susceptible de venir par ici. Non, il a l'air de se parer de l'autre côté. Freeze. Est-ce que j'y arriverais ? C'est ça, mange, mon gros. Mange bien les primes. Tu m'as fait peur, toi, le petit rat. En plus, il y a des boss sur ce mode. Genre, il pourrait très bien y avoir, par exemple, une broodmodeur. Une broodmodeur qui vient de nulle part. Un autre argentavis. Et il y a l'argentavis là-bas qui a l'air d'attaquer un scorpion. Et du coup, il vient plutôt... Mais c'est fait exprès, regardez. Ils viennent carrément ici, quoi. Dégage, toi, l'oiseau. Quel level il est ? Ça va, c'est un bet level. Et l'autre là-bas ? C'est un bet level, ok. Il faut juste que je les aggro avant qu'ils arrivent de trop près. Ce thème a l'air de durer interminablement. Alors que c'est boosté. Bon, l'aigle, là, il commence vraiment à se rapprocher de trop. Genre, il se pose juste là, quoi. Genre, c'est pas mon troll, ça, franchement. C'est pas mon troll. Vous avez vu comment il a fait ? Genre, il s'est posé, mais il était mal abordé sur le rock. Et donc, il a glissé. Mais il a glissé où ? Pile poil sur le Quetzal. Par contre, tu vas te donner la prime. Ça, c'est cool. Deux de plus. Je me demande comment on va faire l'autre. L'autre argentavis. Pour venir jusqu'ici. Merde. J'ai tellement peur. Une fois qu'il sera réveillé et qu'il pourra s'envoler, ce sera vraiment un soulagement. Un très gros soulagement. Mais donc, les flèches Anunnaki, elles sont vraiment pas mal. Parce que, niveau 255, je sais pas combien j'en ai mis. Je crois que j'en ai mis à peu près à une trentaine max. Je crois que j'en ai mis 30. Donc, c'est pas mal. C'est ni trop, ni trop peu. Bon, après, c'est vrai que c'est sur un level 255. Mais après, ça fait partie du mode. Donc, voilà. Faudrait que je fasse une comparaison sur un de mes dinosaures. De voir combien de torpeurs je mets avec une flèche Metal Trank. Et combien est-ce que je mets avec une Anunnaki Poison. Et combien est-ce que je mets avec une Tranquillisante normale. Comme ça, j'aurais une idée de ce que ça fait. Parce que là, j'en ai pas vraiment... Je sais pas si les Anunnaki Poison sont plus cheatés que les Metal Trank Arrow que j'ai installés. Donc, ouais. Il faudrait que je fasse ça. Peut-être que si on rentre avec le Ketzal... Quand on rentre avec le Ketzal, je ferai un test en vidéo sur cet épisode. Comme ça, on pourra voir ça ensemble. Allez, mon coco ! On est où ? Je n'ose pas regarder. Est-ce que je peux voir ça avec les lunettes ? Non. Dommage. Ce serait sympa, je trouve. Il faudrait que je me fasse une loupe, en fait. Il n'en est qu'à la moitié, quoi. Oh my God. Plus 125 niveaux. Donc là, j'ai passé la moitié du temps. Ah. Bon, on ne va pas attendre. Surtout que ça va me donner de la prime. J'ai l'air de le bugger. Par contre, il a l'air d'avoir un certain level. Ah non. Ça y est, il saigne. Je me disais... Ah, il saigne pas. C'est pas vrai. J'ai eu à gros des dimorphodons. Ils vont appeler tous leurs potes pour faire la fête. Il y en a d'autres qui se ramènent. Oui, évidemment. Ah, franchement, les dimorphodons, c'est chiant. Ils se trouvent toujours sur notre chemin. Il faut les buter rapidement parce que sinon, il y a tout le monde qui se ramène. En plus, franchement, je déteste comme ça. Ils volent. Mais... Mes primes vont... Vont pourrir. Regardez, j'ai pas le temps de tourner. Allez, quoi ! Putain. En fait, il faut pas que je tourne avec les dimorphodons. Bon. Est-ce que j'en ai encore une ? Oui, il y en a encore un. Allez, s'il vous plaît. Faites que ce soit le dernier. Je crois que c'est le dernier. Je crois que c'est le dernier. Alors, c'est le premier. Alors, c'est le premier. Alors, c'est le premier. Le problème, c'est qu'elles vont pourrir. Non, ça va, c'est 7 minutes. Il a encore level up, ça c'est cool. Bon, mais finalement, c'est cool. Je stresse à chaque fois qu'il se produit un petit quelque chose. Un dimorphodon. C'est la deuxième fois que j'ai groudé dimorphodon. Il y a pas mal de dimorphodons ici. En plus, je faisais que me battre avec l'argent de Tavis, quoi. Je leur avais rien demandé. C'est eux qui se mettent exprès dans mon passage. C'est la théorie du complot. Je suis sûr, ils sont tous de mèche pour me... Le mec. Putain, mais il est 255. C'était 126 en plus. Il sera... Bah, 390. Un truc comme ça, quoi. A peu près. Vous imaginez le truc ? Avec ça, je serais bien. On pourrait même lui mettre un peu plus de vitesse. Je pourrais me le permettre. Enfin, on va déjà voir ses stats. J'ai pas encore regardé. Je vais regarder ça quand le team sera fini. Bon, il y a l'air d'avoir moins de créatures, moins d'argent de Tavis. Est-ce que j'aurais nettoyé un peu tout le bazar ? J'ai l'impression que ça va être encore long. Je sais pas si ça fait combien de temps que la vidéo tourne, mais du coup, on me demande... Ouais. On est qu'à la moitié. Du coup, je crois que je vais faire une ellipse. Je vais vous épargner le reste. Et on se retrouve quand il sera team. S'il est team. S'il ne meurt pas entre temps. De toute façon, s'il y a la moindre action, je me remets à filmer. Et donc, vous verrez ce qui se passe. Peut-être que ce sera en plein milieu de l'action. Mais en tout cas, je vous mettrai ça. Voilà. Allez, à toute ! J'aimerais juste porter votre attention sur une chose. Voilà ce que je trouve à côté de mon Quetzal. Vous voyez ce que je veux dire ? À un moment donné, c'est sûr que la game, elle me troll. Je dis, c'est un vaste complot. Non mais, what the fuck ? Quoi ? Un dodo rex. C'est genre le truc de malade, quoi. Il se met juste à côté. Bon. J'ai construit tout autour du Quetzal. Voilà. J'espère qu'il ne va pas passer par ici. Je ne suis pas sûr que ça va l'arrêter. Mon avis, s'il passe ici, il va le voir. Donc, ma chance... Oh putain. En plus, vous voyez, il y a un dimorphodon géant là. C'est hyper agressif. Bref. Je n'ai pas l'air d'avoir beaucoup de chance. Je ne suis pas sûr qu'on va y arriver. Voilà. Donc, je vais laisser le Quetzal faire son boulot. Du coup, je fais une ellipse. Et s'il se passe, comme je l'ai dit, quoi que ce soit, je me remets à filmer. Voilà. Le dimorphodon, là, il est en train de tout kill sur son passage. Voilà. Je le sens très très mal. Bref. Donc, à toutes, pour le pire ou pour le meilleur. Alors, ça va vous paraître un petit peu étrange. Mais, donc. Il s'est passé plein plein de choses. On a toujours le mode Anunnaki. Voilà. Mais il y a encore un problème de crash de jeu. C'est-à-dire que... À partir du moment où j'étais sur mon Quetzal. Enfin, occupé de mon Quetzal, etc. J'avais fait des murs pour me protéger du Dodorex. Voilà. J'ai pas eu de soucis avec le Dodorex. J'ai pas eu de soucis avec le Dimorphodon qui avait juste à côté. Ils sont vraiment pas venus. Donc, j'ai pu terminer le TM tranquillement. Même si j'étais méga stressé. Et que j'ai eu plein de compis qui m'ont quand même fait chier. Euh... Qu'est-ce que... Je perds le fil. Oui. Et donc, en fait, à partir du moment où je l'avais TM. Donc, tout ça a été enregistré, évidemment. À chaque fois que je me dirigeais vers la base avec le Quetzal. Je crachais. Dès que je m'approchais de la base. Donc, j'ai fait ça une bonne dizaine de fois. En ayant enregistré à chaque fois. Il y avait un gros souci. Donc, voilà. J'ai essayé de comprendre un peu plus comment est-ce que ce crash fonctionnait. Donc, j'ai essayé de prendre d'autres chemins, etc. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait... Vous voyez, ici, là, je suis... Enfin, j'ai fait tout un tour. Je suis venu par l'arrière. Et je suis venu poser mes cadets sur mon avant-poste, ici. Enfin, sur ma base d'ino. Et je ne crache pas. Voilà. Après, j'ai fait un test. Je suis allé à pied jusqu'à ma base. Et je crache. Alors, après, j'ai remarqué un petit truc aussi... Sur le message d'erreur du crash. Il est marqué... Ben... Il est marqué Beaver. Beaver, en fait, c'est le castor. Donc... Après, ils mettent Child Castor ou je ne sais pas quoi. Enfin... C'est peut-être le mode Anunnaki. Il y a peut-être un Child Castor près de ma base. Je n'en sais rien. Mais j'ai l'impression, en tout cas, pour ma part, qu'il s'agit du castor qui est à l'intérieur de ma base. Mon castor à moi, que j'ai laissé là-bas. Qui apparemment ferait complètement crash. Alors, est-ce que ce serait dû à un mode ou je ne sais quoi ? Ce qui est bizarre, c'est que je n'ai pas eu le coup jusqu'à ce que je parte chercher le nouveau Quetzal. Donc, voilà. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment un problème. Et donc, voilà. Je vous tenais à l'annoncer. Là, je vais essayer, je vais tenter avec une commande. Je ne sais pas trop encore comment faire ça. Mais je vais essayer de supprimer tous les castors de la map. Voilà. En espérant que ça fonctionne pour mon castor aussi. Ça, peut-être que ça réglera le problème. Enfin, voilà. Je vais regarder de mon côté. Du coup, j'espère vraiment, vraiment, je croise les doigts. Je touche du bois. Que ça va fonctionner. Parce que sinon, je n'ai plus de base. Et il va falloir que je me construise une base ailleurs. Et à la limite, je me mets des codes pour construire vite, faire une nouvelle base, etc. Mais franchement, je serais dégoûté parce que j'aime beaucoup ma base. Donc, voilà. Voilà pour les nouvelles. Et donc, je vous dis à tout de suite. Nous revoilà avec le mode Anunnaki. Pour ce qui est du problème de crash. Bonne nouvelle, c'est réglé. C'est réglé, voilà. Maintenant, après, la mauvaise nouvelle, c'est peut-être juste temporaire. C'est-à-dire qu'en fait, ce que j'ai fait pour régler la chose, c'est que j'ai désinstallé complètement le mode Anunnaki. Et puis, je l'ai réinstallé par après. Donc, le bébé Castor qui était près de ma base, voilà, il n'est plus là. Mais peut-être qu'il va respawn. Et vu que ma base est à côté d'un spot de Castor, c'est fort probable qu'il respawn au même endroit. Donc, pour le moment, en tout cas, le jeu ne crash pas. Et ça va me permettre de continuer, d'avancer, de faire des épisodes. Et je croise les doigts pour que le mode Anunnaki fasse une mise à jour ou je ne sais quoi. Pour régler ce problème, définitivement. Donc, l'autre mauvaise nouvelle, c'est que... C'est que j'ai perdu pas mal des loots que j'avais fait dans les airdrops mode Anunnaki. Après, bon, ben, c'est pas bien grave. Ça pourra se refaire assez rapidement. Je me suis refait... Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Non, vous ne le verrez pas d'ici. Mais je me suis respawn un Quetzal niveau 255 tel qu'il était avant que je le tame. Histoire de pas de cheat. Mais juste, voilà, enfin, je l'avais tame. Donc, il était normal que je me le redonne. Même chose pour le Dimorphodon Elite et le Megapithécus, je crois que c'est ça. Enfin, l'espèce de macaque géant bleu. Voilà, je me le suis respawn aussi. J'ai regardé dans les vidéos les levels dans lesquels ils étaient au moment où je les t'aimais pour vraiment pas me prendre trop le level en trop. Donc, voilà. En tout cas, c'est réglé. C'est réglé, mais on ne sait pas pour combien de temps. Croisons les doigts, vraiment. Alors, je vais me préparer un Rex ici parce que j'avais dit que j'allais tester combien je mettais de torpeurs avec les flèches Anunnaki Poison, les flèches tranquillisantes normales standard de Arc. Les Metal Tranks, c'est un mode que je m'étais installé après. Et puis aussi les Tempest Tranks, autant voir tout d'un coup. Donc, du coup, on a notre petit Rex ici. On va commencer avec les Tranks normales. Voilà. On va y aller à l'arbalète. Voilà. En 6. Je vais regarder déjà combien de torpeurs il a. Vous pouvez voir ici en bas, il a 5177 de torpeurs. Voilà. Je lui mets la torpeur en sachant qu'il faut attendre quelques secondes pour que ça monte. Voilà. On a vu, c'était 95 de torpeurs. Donc, je fais une ellipse jusqu'à ce que la torpeur redescende à zéro. Nous y revoilà. Donc, vous pouvez vérifier avec moi, la torpeur est descendue bien à zéro. Donc, du coup, cette fois, on va tenter avec l'arbalète encore une fois, le... Les Anunnaki... Pardon. Les Anunnaki... Anunnaki... Tranque. Je tire au même endroit pour pas que ça fasse plus de... Voilà. On est parti. Regardez. 300. Ça continue de monter. Ça continue. 385. Voilà. 385 de torpeurs. On fait une ellipse. On reprend ici. Mais cette fois, on va faire ça avec le Quetzal. Parce que j'ai remarqué, quand même, en attendant que la torpeur descendait, qu'il avait une torpeur de 43 364. Du coup, pour la Tempest Trank qui est assez cheatée, ce sera parfait. Donc, il nous reste la Metal Trank et la Tempest Trank. Je vais commencer par la Metal Trank. Sauf que je ne peux pas la mettre sur l'arbalète. Donc, il faut prendre en compte que l'arc composite va faire une différence. Après, bon, ça reste une Metal Trank. Donc, on va faire avec ça. Donc, c'est bien une Metal Trank que j'ai mis. Donc, Metal Trank Arrow. Voilà. C'est bien ça. Plus ou moins à hauteur de la patte. Alors, regardons un petit peu. 194. Donc, c'est 194 de torpeur. C'est beaucoup moins que la Anunnaki. Donc, en fait, je pensais que c'était le contraire. Mais, en fait, c'est la Anunnaki Trank qui est la plus efficace. Donc, voilà. Je crois que je vais pouvoir reprendre la Anunnaki. Voilà. Donc, on va faire une petite ellipse jusqu'à ce que la torpeur redescende pour tester la Tempest Trank. Voilà. J'ai actuellement une Tempest Trank sur mon arc composite. On peut vérifier. La torpeur du Quetzal est bien redescendue à zéro. On va viser sa cuisse comme tout à l'heure. Voilà. Alors, on a déjà 1585 de torpeur en un coup. 1595 de torpeur. Bon, après, je pensais que c'était du 6000 de torpeur. Donc, c'est moins que ce que je pensais. Donc, voilà. On a fait un petit tour de toutes les tranks qu'on a installées avec les différents modes, etc. On s'est rendu compte que la Metal Trank est beaucoup moins efficace que la Anunnaki Trank. Voilà. Et on s'est rendu compte aussi que la Tempest Trank n'est pas si extraordinaire qu'elle le laissait paraître. Donc, voilà. Après, 1500 de torpeur, ça reste quand même beaucoup. Mais donc, voilà. On a fait ce que j'avais dit. On a regardé ensemble la différence par rapport à tout ça. Et donc, on va clore cet épisode comme ça. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre des pouces bleus, un maximum de pouces bleus, s'il vous plaît. Et puis, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Salut, salut !